Je suis quelqu'un de gauche, lucide mais de gauche, quelqu'un m'a dit mais si à 20 ans on te proposait de faire un album solo à Def Jam, le label mythique du hip hop, qu'est ce que tu aurais fait ? J'aurais dit mais j'aurais sauté, il m'a dit alors t'es pas capable de faire et je pense que ma fierté italienne mal placée, mon côté napolitain tout fier, genre ouais. C'est plutôt James Bond militant dont je parle dans le titre. On sent le blues, on sent la soul, on sent le jazz, ce sont des musiques qui ont accouché directement du rap. Nous il y a le pognon qui est sur notre trône à nous, on a un roi, la pognonocratie. Systématiquement, là où il y a conflit, il y a du fric. Je n'excuse pas Éric Zemmour, je n'excuse pas les gens qui le suivent. Il est monté sur un cheval qui est le cheval du fascisme. Misogynie, homophobie, racisme. Chaque décision est une décision personnelle, c'est ça que je veux dire. La manière d'élever mes enfants ou ma manière de parler avec mes amis, j'ai toujours respecté les convictions et les convictions philosophiques et religieuses. La consigne que je leur donne, c'est d'avoir le bac et j'ai dit si vous voulez vendre des beignets après le bac, vendez des beignets. Si ça qu'ils vont rendre heureux, vendez des beignets. Pour nous, on ne met pas de limite d'âge dans le rap. Il faut juste faire un rap qui est en adéquation avec son âge. Peut-être qu'on rappera aussi au bout du deuxième album, si le sort dans 14 ans. Pour l'instant, on bouge bien et sur scène.